Il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez déjà une activité de coach, mais peut-être que vous n'arrivez pas complètement à la développer au niveau que vous voudriez. Peut-être qu'à l'inverse, vous n'êtes pas encore coach, mais vous sentez peut-être que vous pouvez aider des personnes dans un domaine, vous avez envie de vous développer une activité dans ce domaine qui vous plaît. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous partager comment vous allez pouvoir devenir un bon coach, c'est-à-dire qui réussit d'un point de vue financier, mais également qui aide ses clients à réussir dans son domaine. Pour ma part, j'ai déjà accompagné des milliers de personnes dans mon domaine qui est le business en ligne, l'entreprenariat, le fait de devenir coach d'ailleurs en partie. J'ai déjà coaché des milliers de personnes et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un recul suffisant pour vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de mieux vous vendre, de mieux faire réussir vos clients et tout simplement d'avoir une activité de coach prospère. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaise, je vous invite à vous abonner, me mettre un like et on démarre tout de suite. Alors, je vais quand même faire une vraie différence qui va être entre les formations et le coaching. Le coaching, pour moi, c'est quelque chose qui va permettre d'aider une personne en répondant à des questions bien spécifiques. La formation, elle, va donner un plan, elle va donner des étapes que la personne va devoir suivre. En soi, si on réfléchit bien comment ça fonctionne, une personne qui doit être coachée ne peut pas se passer de formation. Pour ma part, quand je vais accompagner quelqu'un dans un coaching, imaginons que c'est un entrepreneur qui vient me voir parce qu'il souhaite passer de 10 000 euros à 20 000 euros, par exemple, avec son entreprise sur Internet. Eh bien, cette personne-là, je vais tout d'abord lui demander de suivre une formation dans laquelle elle va pouvoir apprendre la théorie, elle va pouvoir apprendre les bases, elle va pouvoir apprendre un petit peu le gros de la stratégie. Et ensuite, on va venir en coaching pour que dans ce coaching-là, on puisse débattre de ce qu'elle a appris dans la formation, on puisse personnaliser ce qu'elle a appris dans la formation à son business, que je puisse répondre à ses questions, à ses interrogations, etc. Donc, il faut bien faire la différence entre un coaching et une formation. Mais dans l'idée, un coaching sans formation est pour moi inefficace parce que si vous passez une heure de coaching à faire une formation, ce n'est plus un coaching. Si l'heure que vous avez avec un client se constitue uniquement à donner un cours, comme par exemple on pourrait le faire dans une salle de classe, ce n'est pas un coaching, c'est une formation. Un coaching, c'est un échange, il y a un débat. La personne qui fait le coaching va poser des questions, elle va réagir. La personne qui est coachée va également poser des questions. Un coaching, c'est ça. Une formation, c'est ok, prenez un cahier, un stylo et notez ce que je vais dire. Mais par contre, vous ne parlez pas. Ça, c'est une formation. Un coaching, il y a un échange, un débat. Il faut que, limite, les deux personnes apprennent l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment important que si vous avez une personne qui veut avoir un coaching avec vous, vous devez d'abord et avant tout lui donner la théorie, la stratégie à travers une formation pour ensuite avoir une personne qui est consciente de ça et qui est élevée d'un point de vue éducation dans votre domaine pour tout simplement avoir un coaching qui aura du sens et qui sera productif. Alors maintenant, comment devenir un bon coach ? Bon, pour moi, c'est assez simple. Il faut tout simplement être bon et avoir de l'expérience, surtout dans son domaine. Si vous voulez, pour moi, il y a vraiment, encore une fois, la différence entre la théorie et la pratique. Et un bon coach, pour moi, est un coach qui doit avoir fait ce qu'il va enseigner à ses propres clients. Il doit avoir de l'expérience dans son domaine et pour deux raisons. Pour moi, un bon coaching est dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la perte de poids, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans le développement personnel ou n'importe quoi. Un bon coach doit toujours capter deux choses. Il doit avoir la technique, c'est-à-dire techniquement comment on obtient des résultats. Si je suis dans le business en ligne, quelle est la méthode, le plan que je vais partager ? Si je suis dans la perte de poids, quelle est la méthode, le plan pour perdre du poids, etc. Ça, c'est la première chose qu'il doit maîtriser, sa technique. Donc, pour ça, il faut avoir de l'expérience. Il faut que le coach lui-même ait essayé des choses, il ait échoué, qu'il ait réussi et qu'en fait, il donne cette synthèse à son client. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une formation, un coaching, c'est réellement un débat. Donc, le client va poser des questions, il va pouvoir répondre, etc. Le plus important dans l'expérience, c'est qu'il y a toujours des subtilités. Et quand on est dans un coaching, surtout quand on a un client qui a déjà de l'expérience ou qui a déjà les bases en tête, eh bien, en fait, il va poser souvent des questions très, 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 très précises à son propre cas en particulier. Et si le coach n'a pas d'expérience depuis plusieurs années, qu'il a essayé plein de trucs, etc., qu'il a discuté avec des dizaines de personnes dans différents domaines, etc., peut-être qu'il n'aura pas réponse à cette question. Donc, forcément, au début, on commence tous quelque part. Mais un bon coach est un coach qui a de l'expérience dans son domaine. Le deuxième élément, pourquoi c'est important ? C'est parce que vous devez pouvoir capter tout ce qui est émotionnel dans un coaching. Les mauvais coachs pensent que du coaching, c'est simplement rabâcher des choses, donner un cours, donner un cours, donner un cours, donner des méthodes, donner des tips, etc. Ce n'est pas ça un bon coaching. Un bon coaching, c'est quand le coach arrive à repérer quand la personne qui est en face de lui est démotivée. La personne qui est en face de lui a, par exemple, des fortes émotions et il doit capter ça pour lui dire également ce dont il a besoin d'entendre, mais également d'une façon qu'il va pouvoir interpréter, d'une façon qu'il va pouvoir accepter. Parce qu'il y a énormément d'émotions dans tout ce qu'on fait, que ce soit la perte de poids, que ce soit, par exemple, le business, etc. Pour ma part, quand je fais du coaching avec une personne, un entrepreneur vient me voir en me disant « Rémi, c'est simple, je veux que tu m'apprennes à gagner de l'argent. Je veux que tu me fasses passer de 10 000 à 20 000 à 50 000 par mois, etc. » Peu importe le niveau de la personne. Et en fait, cette personne vient là en me disant « Je veux que tu me donnes tes méthodes, tes stratégies, etc. » Mais moi, je sais qu'il faut également que je lui partage tout ce qui est émotionnel. C'est-à-dire comment réagir, comment penser. Si tu me poses cette question-là, par exemple, c'est que peut-être il y a ce truc-là que tu n'as pas compris, ce truc-là qui te fait peur, ce truc-là sur lequel tu as un doute. Et on doit être capable de capter tous les sens émotionnels d'une discussion dans un coaching. C'est-à-dire si vous ressentez qu'une question, là, typiquement, il me pose cette question-là et ça veut dire que peut-être il doute de ça ou peut-être qu'il a peur de ça. Donc, il faut que je le rassure sur ce point-là, etc. C'est aussi savoir lire entre les lignes et découvrir que quand on nous pose une question, il y a toujours derrière un petit sens caché qui est bien souvent émotionnel et il faut parler de ça. Et bien souvent, quand je suis en coaching avec des clients ou quand moi-même, je me fais coacher, j'adore en fait poser des questions très personnelles sur le coach. Et moi-même, quand je suis en coaching, je partage énormément de choses personnelles de ma vie. J'explique comment j'ai réagi émotionnellement à telle situation parce qu'un coaching, c'est d'abord et avant tout de l'émotionnel et également, bien sûr, de la stratégie, mais c'est beaucoup d'émotionnel. Donc maintenant que vous avez compris comment le coaching est censé se passer, il faut bien sûr que l'offre que vous proposez, la façon dont vous allez proposer votre coaching plaise à vos clients. Et donc, c'est là où, à mon sens, il y a plusieurs choses à mettre en place. Mais pour moi, le plus important, c'est quand vous vendez du coaching, ne vendez jamais du coaching. Souvenez-vous toujours, vous vendez un résultat. Par exemple, la personne vient pour perdre du poids, vous allez vendre le résultat. Ça, ok. Mais ne vendez jamais que les heures de coaching parce que ça ne suffira jamais, parce que vous ne voulez pas transformer cette heure de coaching en une heure de formation, souvenez-vous. Donc, moi, j'accompagne toujours un coaching avec une formation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pris la décision, il y a maintenant quelques mois, de ne plus coacher personne qui n'ait pas suivi ma formation avant parce qu'il m'est arrivé de faire des coachings avec des personnes qui, au final, sont venues non pas pour un coaching, mais pour une formation. Et du coup, ça n'avait aucun sens parce que je passais une heure de mon temps ou deux heures de mon temps à expliquer des choses que je pourrais très bien partager en vidéo. Donc, je perds mon temps. La personne perd son argent. Ça n'a aucun intérêt. Donc, aujourd'hui, quand je mets en place un coaching, j'oblige systématiquement à ce que la personne ait d'abord suivi ma formation. Donc, elle va regarder les vidéos de cours, elle va regarder les différents éléments. Et après, une fois qu'elle a essayé, une fois qu'elle connaît la formation, qu'elle connaît la stratégie, là, on va mettre en place un coaching pour aller plus loin. J'ai en tête une personne avec qui je suis en train de travailler actuellement sous une forme de coaching. C'est une personne qui a suivi ma formation, qui, grâce à ma formation, est passée de zéro à plus de 10 000 euros par mois. Et maintenant qu'elle a atteint les 10 000 euros par mois, on va mettre en place ensemble un coaching pour la faire passer aux 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, etc. Et là, en fait, ça a du sens parce que la personne connaît la théorie. Elle connaît également la pratique. Elle a mis en place tout ça. Et à ce moment-là, je vais pouvoir arriver en mettant des petites subtilités sur des petits détails, lui partager le côté émotionnel pour aller plus loin, etc. Et c'est là et c'est comme ça qu'on explose les résultats. Donc, un coaching, pour moi, un bon coaching, c'est ça. Et une offre de coaching que vous allez proposer, c'est ces deux choses. Proposer à la fois une formation et un coaching. Moi, ce que j'aime bien faire, si je devais par exemple créer une offre qui s'adresse à des personnes qui ne me connaissent pas du tout, je vais par exemple mettre les deux en disant que, imaginons par exemple, c'est un coaching sur, mettons, un mois. Il y a quatre semaines. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une formation de quatre semaines où il y aura un module semaine 1, un module 2, semaine 2, etc. Quatre semaines de formation, quatre semaines de coaching. Et à chaque fois, je vais préciser, tu regardes la semaine 1, tu regardes cette semaine. Donc, tu regardes la formation vidéo ou audio ou écrit, peu importe. À la fin de la semaine, on fait le coaching ensemble. On prend une heure, deux heures. On fait un brief sur ce que tu as vu, tu me poses tes questions, on débat, on adapte ça à ton business, etc. Puis ensuite, deuxième semaine, tu regardes la formation 2. Puis à la fin de la deuxième semaine, on fait le deuxième coaching. On débat de la deuxième semaine, etc. Comme il s'agit d'un coaching, au fur et à mesure que tu regardes la formation, tu peux m'envoyer un message, me poser des questions, etc. Voilà. Et c'est comme ça pour moi, une bonne offre de coaching. C'est à la fois une formation qui peut être suivie sans le coach et un point, un débrief, un coaching, un mastermind, c'est-à-dire ou un brainstorming si vous préférez, avec le coach et le coaché où on va débattre un petit peu de cette formation, on va adapter et on va personnaliser l'expérience. Donc, maintenant que vous avez compris comment bien aider vos clients, que vous avez compris quelle est la meilleure offre qu'on va pouvoir proposer dans un coaching, la question est comment on fait pour justement se faire connaître. Et c'est là où j'en viens à, pour moi, quelque chose qui est essentiel pour un coach qui va être d'avoir une présence aujourd'hui sur Internet, une présence en ligne. En fait, sachez-le, c'est que le marché du coaching de manière générale est quand même assez concurrentiel. On ne va pas nier le fait que dans votre domaine, il y a probablement d'autres coachs, que ce soit la minceur, la perte de poids, le business, peu importe, l'immobilier, ce que vous voulez, l'investissement. Il y a probablement déjà d'autres coachs. Et on peut bien entendu partir du principe qu'on va simplement faire de la publicité auprès de quelqu'un qui ne nous connaît pas et lui proposer directement notre coaching. C'est vrai, c'est possible, ça fonctionne. Je génère plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois avec cette méthode-là en vendant des programmes à des personnes qui ne me connaissent absolument pas. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est que si vous voulez avoir une certaine longévité dans votre activité, que vous voulez devenir vraiment coach sur le long terme et travailler vraiment avec des clients dont vous avez réellement envie, vous allez devoir avoir une présence sur Internet. C'est-à-dire un endroit sur lequel, donc un réseau social, c'est ça que j'appelle endroit, ça peut être Twitter, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube comme ici, ça peut être un podcast, bref, peu importe. Un endroit dans lequel vous allez apporter de la valeur. Le but de ça, c'est de faire des vidéos afin de créer du lien avec les personnes qui vous regardent, de leur apporter de la valeur avant que ces personnes-là ne décident de travailler avec vous pour qu'il y ait une sorte de principe de réciprocité, que ces personnes vous suivent et que mécaniquement, à un moment donné où elles auront besoin d'aller plus loin, à un moment donné où elles seront bloquées, elles penseront mécaniquement à la personne qui leur apporte de la valeur, à la personne avec laquelle elles ont des affinités parce qu'elles suivent cette personne sur les réseaux sociaux, parce qu'elles suivent son quotidien sur Instagram, parce qu'elles regardent ses vidéos, parce qu'elles écoutent ses podcasts, etc. Et donc, un bon coach qui veut tout simplement faire du coaching sa carrière, qui veut faire du coaching son business, son activité principale, il doit avoir une présence sur Internet. Il n'y a pas d'autre alternative. Le gros avantage, c'est que quand vous allez créer du contenu, c'est un multiplicateur de résultats. Si vous faites de la publicité, le fait d'avoir des vidéos sur YouTube va augmenter les résultats de vos publicités parce que vous allez pouvoir tout simplement dire aux personnes qui sont venues des publicités que vous avez une chaîne YouTube, etc. C'est également forcément un énorme avantage pour la confiance. Vous-même, ça vous permettra d'affiner votre message. Le fait par exemple, moi-même aujourd'hui, de faire cette vidéo-là, je suis en train de vous expliquer quelque chose sur le coaching, j'ai préparé mon sujet avant, et donc forcément, je réfléchis, je travaille et je discute de mon sujet régulièrement en vidéo sur YouTube. Ça me permet moi-même d'affiner mes idées, d'être meilleur dans les coachings que je vais pouvoir proposer, etc. Donc, tout ça, c'est essentiel parce qu'il faut créer du lien, continuer de travailler un petit peu son message, ses histoires, la manière dont on enseigne, les choses qu'on enseigne. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir donc une présence sur Internet. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si une personne un jour devra décider entre vous et un coach inconnu qui peut-être même a plus de résultats que vous, a plus de clients, a plus de légitimité, et bien cette personne-là aura tendance à travailler avec vous parce qu'elle vous connaît, parce que vous faites des vidéos ou des audios ou peu importe et parce que cette personne vous suit. Et donc, il n'y a rien de logique là-dedans. Elle veut travailler avec vous parce que c'est vous. Et donc, maintenant qu'on a cette offre, maintenant qu'on sait qu'il faut créer du contenu sur Internet pour être vu et faire un petit peu de publicité, et bien là, il manque un dernier élément, c'est comment je vais convertir ces personnes qui me découvrent sur mon réseau social et éventuellement via les publicités, comment je transfère ces personnes-là, donc qui me découvrent, en des clients qui vont tout simplement acheter mon coaching, acheter mes formations, etc. Et bien en fait, c'est très simple. Pour ça, on met en place au milieu ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est notamment ce dont je parle dans mon livre Digital Selfmade. Il y a aujourd'hui trois tunnels de vente pour vendre tout ce que vous pouvez imaginer sur Internet. Mais en gros, dans l'idée, si aujourd'hui vous vendez des coachings ou des offres à quelques centaines d'euros, il vous faudra un certain type de tunnel de vente. Et vous avez également un deuxième type de tunnel de vente pour vendre des offres de coaching, de formation à plusieurs milliers d'euros. Pour ma part, c'est celui que je préfère parce que ça vous permet de travailler avec des clients ce qu'on appelle high ticket. Ce sont des personnes qui vont payer un juste prix qui vous permettra d'être motivé de faire le coaching et également des personnes qui seront de manière générale beaucoup plus coachables, beaucoup plus sérieuses puisque forcément, quand on investit plusieurs milliers d'euros dans un coaching, on est beaucoup plus sérieux, on est beaucoup plus carré qu'une personne qui va investir quelques dizaines d'euros pour être coachée. Et en tant que coach, c'est vrai que l'une des plus grandes frustrations qu'on peut avoir, c'est d'avoir plus envie de réussir que la personne qu'on coache. Donc ça, c'est vrai que c'est très frustrant quand vous êtes le coach et que la personne qui est en face de vous a juste la flemme ou alors n'est pas assez engagée, etc. Et le fait de pouvoir vendre des offres à plusieurs milliers d'euros de coaching par exemple sur plusieurs mois, ce n'est pas forcément être obligé une heure de coaching à plusieurs milliers d'euros mais ça peut être sur plusieurs mois, vous permettra de travailler avec des personnes qui sont tout simplement plus sérieuses et qui tout simplement sont plus carrées et avec qui vous prendrez forcément beaucoup plus de plaisir à travailler. Les tunnels de vente, en fait, pour faire simple, c'est simplement une suite d'étapes par lesquelles on va faire passer nos clients. Au lieu de créer un site internet où aujourd'hui c'est complètement dépassé, vous savez, c'est comme si à la fin de cette vidéo-là, je vous donnais un lien pour aller vers un site internet sur lequel c'est un peu un fourre-tout de tout ce que je propose. Je vous propose des heures de coaching, je vous propose des formations, des machins, des trucs, des ceci, des cela et au final, en fait, mon trafic est complètement dilué. Je n'ai aucun contrôle. Je vous dis, cliquez sur le lien dans la description, vous allez aller sur un site et au final, il y a tellement de choses que vous allez partir. C'est la réalité. Un tunnel de vente, en fait, je vous propose une chose, un seul élément. Par exemple, cliquez sur le lien ci-dessous pour commander mon livre pour en savoir plus sur le fait de développer un business à un million, etc. Ça, c'est un tunnel de vente. Vous avez une seule chose possible, commander le livre. Et un tunnel de vente, c'est ça. C'est une suite d'étapes. Par exemple, étape 1, le seul but de cette étape est de mener à l'étape d'après. Le seul but de cette étape est de mener à l'étape d'après. Donc, il n'y a pas 36 000 chemins, il y a un seul chemin et ça permet de canaliser le trafic et au final, de pouvoir vendre des offres, en effet, à plusieurs milliers d'euros, à plusieurs centaines d'euros. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez créer, vous, de votre côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à commander votre exemplaire de Digital Selfmade qui vous apprendra en effet à vendre des offres de coaching, des formations de 1 euro à plusieurs milliers d'euros pour atteindre le million sur Internet. C'est l'objectif de ce livre. Vous découvrirez comment créer une offre irrésistible, comment la vendre, comment attirer du trafic et également l'état d'esprit que vous avez besoin de travailler pour atteindre le million avec votre entreprise de coaching, votre entreprise sur Internet de manière générale. Pour commander votre exemplaire de Digital Selfmade, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. et vous aurez deux versions disponibles, soit digitales, donc tablette, iPhone ou tout simplement liseuse ou alors le format physique comme ceci, donc papier. Il y a plus de 300 pages, donc c'est un gros bouquin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc voilà, papier, c'est comme vous voulez. Vous avez le lien dans la description. Je vous laisse cliquer dessus pour en savoir plus. Également, dites-moi dans les commentaires quels ont été vos plus gros challenges pour développer une activité de coaching. Ça m'intéresse d'en savoir plus pour peut-être éventuellement programmer une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Rémi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501